Mais c'est au tour de Lafouine de s'installer dans ce photo pour son nouvel album, Nouveau Monde. Comment je dois vous appeler d'ailleurs, puisque Léa Salamé l'a souligné, il y a une chanson qui s'appelle Lafouine contre ou versus Laouni. Dans la vie on vous appelle comment ? Lafouine, Laouni, comment on fait ? Laouni, Lafouine, Lafouine c'est mieux. Lafouine, c'est le plus gentil des deux, c'est lequel Lafouine ? Lafouine c'est un peu le personnage que j'ai inventé pour donner un peu de plaisir aux gens. Inventé, c'est-à-dire que par exemple cette barbe et ce petit truc-là, vous le retirez le soir quand vous rentrez chez vous ? Rassurez-vous, je ne suis pas né avec. Et ce petit truc c'est pour donner du plaisir aux gens aussi ? En matière de capillarité ce soir, on a les deux Mireille Mathieu, l'un de la politique, l'autre du rap, qui sont de suite reconnaissables à sa fameuse... C'est le Mireille Mathieu pour Louis Plenel. Il n'est pas venu pour rien. J'ai beaucoup d'affection pour Monsieur Plenel, mais c'est vrai qu'il y a des codes comme sa physique qui font qu'on reconnaît tout de suite les gens parce qu'ils ne bougent pas, ils ne touchent pas à certaines de leurs particularités. Et regardez, il y a quelque chose, regardez comment vous finirez Lafouine. Avant la fin de l'émission, il va me regarder en me disant « Je suis ton père, Luc ! » Et puis n'est pas passé du côté obscur de la force, pas comme ceux dont on parlait tout à l'heure. Donc ça veut dire que ça, c'est un personnage, et même ce look, c'est un personnage créé pour les médias, pour le public ? Si vous voulez, moi je suis né à la clinique de Trappes il y a 34 ans de ça. Il n'y avait pas énormément de pistons à Trappes quand j'ai commencé. Il y avait la salle Jean-Baptiste Clément et puis le centre Charlie Chaplin où j'allais régulièrement prendre le micro et puis rapper. Et puis il y avait l'école de musique. Et si vous voulez, quand je suis arrivé à Paris et que j'ai essayé de créer justement cette nouvelle carrière musicale, je me suis dit « Tiens, il te faut un petit truc qui fasse en sorte qu'on se rappelle de toi. » Donc j'ai laissé pousser cette petite barbichette et puis aujourd'hui j'ai du mal à m'en séparer même si on retrouve des cornflakes dessus le matin. Alors on va parler de vos chansons et de cet album avant peut-être... Mais le soir, vous l'enlevez ? Le soir, j'enlève ce petit élastique, je mouille un peu parce que bon, il faut savoir que tous les matins je fais un brushing. Et puis, commencez pas à nous l'exciter. Et ensuite, je viens un peu de cire, Matt, mais bon voilà. Mais l'argument « je suis né à Trappes » ne marche plus parce que tous ceux qui naissent à Trappes réussissent dans la vie à tel point que maintenant les gens font naître leurs enfants à Trappes pour avoir des destins comme les bons. Mais il y a une chanson qui dit ça dans votre chanson, la chanson « Trappes ». C'est globalement de dire... C'est la sixième chanson d'abord. Oui, Trappes, oui. Moi, j'y suis né. C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui s'en sortent à Trappes, mais comme dans toutes les banlieues, il y a beaucoup de personnes qui ne s'en sortent pas. On peut les citer quand même, ce qu'il y a d'être Omar Sy, Djamal, Anelka. Il y a quand même moins que dans le 16e, il ne faut pas exagérer non plus. Là, c'est quand même du haut du panier. Nous quatrenons du 16e qui arrivent au degré d'Omar Sy, Djamal. Vous ne les étrouvez pas. Non, mais c'est vrai que derrière ça, il y a beaucoup de galère. Quand on prend même Djamal, même avec son infirmité, c'est quelqu'un qui a beaucoup enduré pour en arriver là aussi, Omar. Et Anelka, on voit beaucoup le succès, mais pas les sacrifices qu'il y a derrière. Alors, Nouveau Monde, c'est le titre de ce nouvel album. J'aimerais qu'on regarde et qu'on écoute deux extraits d'autres chansons que celle diffusée au tout début de l'émission. C'était le nouveau titre « Es-tu validé ? » D'ailleurs, ça veut dire quoi « Es-tu validé » au fond ? « Es-tu validé ? » Est-ce que tu as l'approbation, justement, des jeunes qui t'écoutent ? Alors, nous, on va découvrir deux autres extraits maintenant, Insta et Argençal. Sous-titrage ST' 501 Resta, ta soirée est naze, désolé on reste pas Y'a pas d'avion de chasse, y'a que des Vespa Faut leur mettre des fils, comme sur Resta Ils ont volé une test, royal à Easter Moi je paye toujours mes dettes comme à Lannister Méga-tienne la route avec ou sans mi-père J'oublie pas mes textos devant l'inspecteur Ah c'est tarif, ça c'est la dernière, je vais en salle juste avant C'est marrant d'ailleurs de voir ces deux chansons juxtaposées Parce que là on voit bien qu'il y a une différence entre les deux Voilà, un style différent dans ces deux là Ben y'a un peu cette dualité entre le rappeur, celui... Quand j'étais plus jeune j'ai découvert... Argençal c'est le rap un peu plus dur par exemple Exactement Et l'autre c'est un peu plus variété C'est ça, quand j'étais plus jeune, quand j'ai découvert le rap C'était avec des groupes comme NTM, IAM ou Snoop Dogg ou Dr Drey C'était toujours des mecs qui avaient des grosses bagnoles Plein de meufs dans leur clip Qui avaient plein de bijoux à la mode, qui avaient des super sapes Et ben je m'en suis inspiré en grandissant, en commençant le rap Et je pensais que c'était ça le rap Et puis dans cet album j'ai voulu mettre justement la lumière sur la dualité qu'il y a Entre les deux personnages que j'incarne dans cet album Y'a Lafouine, le mec totalement bling bling Qui aime ça, qui aime les grosses voitures, qui aime les montres Et puis y'a Laoni qui est justement aux antipodes de ça Qui aime passer du temps avec sa fille Et qui trouve ça totalement dérisoire Toutes ces grosses voitures Et qui aime Patrick Bruel Voilà c'est ça Et sa maman évidemment qui n'est plus là Mais à qui vous rendez hommage J'en parle parce que ça c'est assez intéressant Et chez les chanteurs Et les rappeurs c'est que On a affaire à des gros caïds A des types qui essaient d'impressionner Ou même à des jeunes chanteurs Je pense à Kenji qui fait un tabac avec sa chanson actuellement sur sa maman aussi Alors dès qu'ils se mettent à parler ou à chanter de leur maman là D'un seul coup c'est d'autres hommes à qui on a affaire Je ne sais pas pour les autres Mais en tout cas pour moi Ma maman était très protectrice Elle était J'avais pas le droit de dormir chez mes camarades à l'école Je restais à la maison tout le temps Je ne partais pas en colonie de vacances Je ne partais pas en vacances tout simplement Donc pour moi tous les étés jusqu'à mes 20 ans Ca a été chez moi avec ma maman Donc y'a des liens énormes qui se sont tissés A quel point que voilà Elle a laissé une marque indénibile en moi Malgré qu'elle ne soit pas plus là J'ai toujours ses enseignements dans ma tête Et sa présence qui est là au dessus de moi Et ça donne une jolie chanson qui s'appelle Sans ta voix Léa Salamé Et vous vous demandez dans cette chanson qui est d'ailleurs très 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 belle Vous vous demandez si elle est fière de vous A votre avis elle est fière de vous Bah je pense qu'elle est fière de moi Parce que au delà de ça Il faut voir toute la souffrance endurer Comme je disais tout à l'heure Quand tu n'es à Trappes Y'a aucun piston pour toi Quand tu n'es en banlieue Ou quand tu n'es loin de Paris Quand ton rêve c'est la musique Ton rêve c'est d'être artiste Ton rêve c'est de faire des tournées dans toute la France De parcourir le monde Et que tu te réveilles dans ta salle de bain à Trappes Et qu'il n'y a pas d'eau chaude pendant toute l'année Ou que tu vois ta mère rentrer du Resto du Coeur Et que tu dis à ta maman Mais maman pourquoi tu n'as pas caché les sacs du Resto du Coeur Les autres enfants ils t'ont regardé Ils vont encore se foutre de ma gueule Et aujourd'hui 15 ans après Quand tu regardes ça Tu te sens un peu honteux D'avoir prononcé des paroles comme ça Alors qu'elle Elle même elle avait honte justement de partir Mais elle faisait pour ses enfants Et quand tu vois tout ça Et tout le parcours Et d'où je viens Quand tu vois aujourd'hui Où je suis C'est une petite place Je ne suis pas Johnny Je ne suis pas Patrick Bruel Mais elle serait fière de quoi votre mère ? Elle serait fière que vous ayez devenue une resta pour vous citer ? Une resta ? Non mais elle serait fière qu'aujourd'hui Bon si on regarde la fouine On voit le mec dans les clips Ou le mec sur le plateau de télé Ou le mec qui est en tournée dans toute la France Qui est un peu bling bling Mais si on voit au-delà de ça Je suis quelqu'un qui m'occupe très bien de ma fille Qui a 12 ans aujourd'hui Qui lui inculque des valeurs Qui essaie de la protéger Pop, 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 pop Permettez-moi d'intervenir Car j'ai lu dans une interview Que ce que vous faisiez quand vous rentriez le soir avec votre fille C'est de regarder les émissions de télé-réalité Les anges de la télé-réalité Ah bah bravo Enfin toutes les conneries qui peuvent exister à la télévision Si c'est ça inculquer des valeurs à votre fille La pauvre Bon le dernier livre que j'ai offert C'est le livre de Taubira Ah 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 Bon là elle va rien comprendre la pauvre La télé-réalité c'est mieux A 12 ans J'aime beaucoup le livre de Taubira Mais à 12 ans J'ai un ami Reconnaissez qu'à 12 ans c'est un peu juste quand même J'ai un ami qui s'appelle Christian Serrano Qui est très proche d'elle Donc elle m'a offert un livre pour ma fille dédicacée Et je lui ai offert Et d'ailleurs elle le trouve très bien Je ne sais pas si on en a compris le cas Mais elle aime ça Et puis la télé-réalité En fait c'est quand on rentre On zappe un peu Mais je vous rassure Je regarde plus des Disney avec ma fille Que de la télé-réalité Alors c'est cette chanson Donc moi qui m'a le plus plu Donc Laoni contre Versus Lafouine Où vous dites donc J'essaye de rapper hardcore Quand toi tu te prends pour Boel Donc votre ancien vous Laoni Je suis devenue une rosta Toi t'es personne Tes histoires d'extolars Moi je m'en fiche Moi c'est Paris-Miami Tu me casses les couilles Tu me dis d'être humble et modeste Moi je veux que tout le monde voit ma Porsche Ma Rolex T'as connu tes groupies Moi j'ai aimé des femmes Vous vous répondez comme ça Toute la chanson Et c'est vraiment la plus belle réussite de l'album Qui de manière générale Est un album qui s'écoute avec grand plaisir Je voulais savoir Dans quelle mesure Vous n'êtes pas devenu Le personnage que vous vous êtes créé Vous n'êtes pas devenu Un peu comme Lorenzaccio de Musset C'est-à-dire qu'au fond Vous êtes devenu 100% ce type-là Et Laoni Il est un peu mort en fait Est-ce que vous n'êtes pas devenu Finalement ce mec Blink Qui aime les Porsche Qui aime les Rolex Qui aime les belles nanas Qui se tapent les groupies Et au fond vous êtes devenu ça Mais ma vie elle est tellement simple Je suis chez moi Je regarde la télé Je ne sors jamais en boîte Bah Laoni ne sort pas Mais Lafouine n'arrête pas Non 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 moi Mais vraiment Pendant que Laoni lit Sartre Lafouine baisse des gonzesses Toute la journée Si vous voyez mes journées Je suis entièrement en train de faire à manger Parce qu'il y a des moix en fait Non 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 C'est assez juste C'est assez pas faux ça C'est assez pas faux Non En fait Il parlait pour lui là Non si vous voulez Parce que moi j'ai pas besoin De prendre de pseudo en fait Non si vous voulez C'est vrai qu'on pourrait Parce que ça prête à Mais ça prête à confusion Mais ma vie elle est relativement simple Je suis chez moi Je ne sors jamais en boîte Je reste avec ma copine Je reste avec ma fille Moi je vous aime bien Mais si vous m'interrompez Toutes les minutes C'est vrai que Non mais attendez Je vais finir un truc Je finis ensuite Vous revenez sur ce que vous voulez Vous faites comme si votre femme ne regardait pas l'émission D'accord Et ensuite Non non mais Le truc c'est que c'est vrai Je ne sors jamais en boîte Jamais jamais La dernière fois que je suis sorti en boîte Je ne vais ni au resto Ni je suis toujours chez moi Et j'écris Je regarde la télé J'essaie de me bouquiner Je suis sur internet Je suis quelqu'un de très casanier Et Quand j'ai commencé A apprécier le rap Je l'ai apprécié justement Avec ce côté bling bling Que je véhicule des fois De temps en temps Aujourd'hui Mais j'ai fait le tour de la France J'ai eu la chance De pouvoir faire Trois tournées Je suis passé par De grandes villes Comme de petites villes J'ai rencontré J'ai rencontré Les français J'ai rencontré J'ai rencontré le public J'ai l'impression On entend Bruno Demer Non mais c'est vrai C'est vrai J'ai rencontré le public Et puis Je prends toujours un peu de temps A discuter avec les fans Parfois ils viennent me voir Avec leurs parents Ou viennent me voir Dans les loges Ils discutent un peu Je leur signe des autographes Ils partent Et je discute beaucoup Avec des gens Et j'ai vu justement La détresse De la France En vrai Je me suis dit Tiens Laouni Tu vas t'acheter une montre A 20 000 balles Il y a des mecs Non Laouni Il ne s'achète pas de montre C'est la fouine Non mais quand je me parle A moi même Je me dis Tiens tu vas t'acheter Une montre à 20 000 balles Alors que la majorité Des français Ont du mal A payer leur loyer Ont du mal A vivre Avec 500 euros Laouni Tu vas t'acheter une voiture A 100 000 euros Alors que toi même Tu as connu La misère avec ta maman Les aides au loyer Les aides au logement Et je ne te reconnais pas là Et puis aujourd'hui Je rentre dans un nouveau processus De ma vie Où justement Écrire cette nouvelle chanson La fouine Veslaouni Je n'aurais jamais pu l'écrire 5 ans auparavant Ou 4 ans auparavant Malgré que j'avais fait un album Qui s'appelait La fouine Veslaouni Cette chanson ne figurait pas Sur cet album Parce que Je n'avais pas la maturité Nécessaire pour écrire Ce genre de chanson Ce genre de chanson Il vient avec justement Le bagage Tout ce que tu emmagasines Tout ce que tu apprends dans la vie Les personnes que tu rencontres Riches ou pauvres Le regard que tu as Sur la société Le regard que tu as Sur la France Qu'est-ce que vous avez échangé Sur la Rolex et la Porsche ? Et Miami ? C'est ça J'allais vous interrompre À un moment donné quand même Miami ça n'a rien à voir Avec le bling bling J'ai un appartement à Miami Ça n'a rien à voir Je vais vous expliquer Je dis dans tout le monde A un appartement à Miami J'avais 26 ans Et je tournais un clip C'est vrai que c'est marrant Mais ce que je vais vous expliquer Va peut-être vous éclairer Je suis parti à Miami Pour la première fois de ma vie J'avais 26 ans Et c'était pour tourner un clip Et je suis arrivé à Miami Et puis j'ai vu des palmiers J'ai vu le ciel bleu Et puis j'ai vu la mer J'ai vu les plages Or moi Je n'étais jamais parti en vacances J'ai connu toute ma vie Trappes Ça veut dire pour moi Le kiff des vacances C'était la piscine de Trappes La piscine à vagues La piscine municipale de Léo Lagrange Pendant l'année Et c'était un petit vélo Retapé sans frein Avec lequel je passais tout l'été Un ballon de foot avec mes copains Je n'avais jamais vu un palmier Le sud de la France M'était inconnu Même la mer Je n'avais jamais vu ça J'étais un jeune de Trappes Pour moi les vacances C'était la base de loisirs En grandissant Laissez-moi juste finir Je suis là La première fois de ma vie Que je suis parti à Miami Je ne connaissais pas tout ça Je suis arrivé J'ai vu des palmiers J'ai vu des gens courir sur la place J'ai vu Alerta Malibu J'ai dit ça un truc de malade ici Donc je me suis dit J'ai regardé J'ai regardé mon attaché de presse J'ai regardé mon attaché de presse La première fois J'ai regardé mon attaché de presse Et je lui ai dit Écoute Vincent Il s'appelle Vincent Boivin Je lui ai dit Écoute Vincent Je te jure qu'un jour La première fois que je gagne de l'argent La première fois que je vais faire Je vais venir m'acheter un appartement à Miami Et je vais vivre à Miami Parce qu'on m'a caché Miami Donc Première chose que j'ai faite En gagnant de l'argent Je suis parti m'acheter un appartement à Miami Pas pour le côté bling bling Parce que même à Miami Je ne sors pas À Miami Je suis là chez moi en train Je sors Je vais à la plage Je vais faire un peu de bateau C'est une petite location Ça coûte 300 balles C'est pas C'est pas Donc Donc le côté Pour vous dire une chose aussi Juste pour finir sur Miami Non non juste pour finir à Miami Sur Miami Vous en êtes pas venu quand même Mais c'est insupportable Miami Mais Miami c'est Miami Juste pour finir Miami pour ceux qui connaissent Et pour ceux qui ne connaissent pas C'est divisé en deux parties Il y a Miami Beach Qui est un peu Le Cannes La Thaïlande Le Marrakech Le Machu Vu Le Bling Bling C'est les boîtes de nuit Et il y a La vie Le vrai Miami Moi j'ai acheté un appartement À Miami Je n'ai pas acheté un appartement À Miami Beach Donc mon appartement Il n'est pas sur la beach Avec les Marseillais à Miami Moi je ne les vois pas Les Marseillais à Miami Je ne les vois pas Vous voyez Booba C'est pas mieux Ça racontez-moi quand même Comment vous faites Pour vous retrouver Dans le même immeuble que Booba Bon une petite parenthèse Sur Booba Parce qu'on ne va pas en parler Toute la soirée On est venu parler d'un album Il vous a encore attaqué Il pourrait m'attaquer Toute sa vie Que je ne répondrai plus Pour la simple et bonne raison Que toutes Toutes ces clashs dans le rap Toutes ces disputes Non Toutes ces disputes dans le rap Toute cette violence dans le rap Et bien C'est une très mauvaise publicité Pour la chanson française en général Je ne suis pas fier de moi D'avoir participé à des clashs Parce qu'au fond de moi C'est une mauvaise image Que j'envoie à la jeunesse La chose La chose qui est claire et nette Aujourd'hui Je vous le dis C'est que pour moi Les clashs J'y mets un terme Mais c'est pas C'est des vrais clashs Moi je pensais que c'était déconner Mais que ce soit faux Que ce soit vrai Il y a toujours une part de vrai Une part où Comment vous faites Répondez-moi Pour vous retrouver dans le même immeuble Que Booba Non mais le truc On est en face De la bibliothèque universitaire On est resté Dans le même immeuble Quelques semaines Ou alors il y a un truc Vous vivez ensemble Vous êtes gays tous les deux Et vous ne voulez pas nous le dire Applaudissements 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 Puisqu'on est sur internet Puisqu'il y a le hashtag Donnez votre avis sur cette question Applaudissements Bon allez on ne va pas L'emmerder avec Booba Plus longtemps Non mais vous ne m'emmerdez pas Mais c'est vrai qu'aujourd'hui Quand je vois La violence qu'il y a Partout en France Et partout dans les banlieues Il y a quelques temps On a enterré un petit attrape Qui s'est fait tirer dessus Qui avait à peine 14 ans Qui n'avait rien fait Qui n'avait rien demandé à la vie Et qui était juste Au mauvais moment Au mauvais endroit Quand je vois toute cette haine J'ai envie de dire aux jeunes La vie c'est pas les armes à feu La vie c'est pas de vendre de la drogue La vie c'est pas La vie c'est pas ce qu'on raconte Dans la majorité des rap Aujourd'hui Votre oeuvre de la drogue Et des armes à feu C'est pour ça que vous avez choisi Mes amis d'ailleurs Alors moi j'ai regardé Les paroles de votre album Attention on a L'expert des textes D'abord vous êtes quelqu'un Que je trouve extrêmement fin Intelligent Drôle Et j'ai vraiment aimé votre album Je l'ai dit tout à l'heure Je le répète C'est assez raffiné La musique est belle Les mélodies sont assez recherchées Et il est très bien produit Comme tu disais tout à l'heure J'ai donc regardé les textes Parce que j'aime toujours faire ça C'est un bon exercice Pour tout le monde Ça s'amuse bien Alors vous dites On connait mon nom J'ai pris du poids Comme Maria Carré J'ai trop tourné en rond J'ai mérité de m'asseoir Au carré Quelle rime vous avez trouvée En premier C'est Maria Carré Ou au carré Alors pour ceux qui Une fois que vous avez trouvé La première Comment vous avez eu Non non Pour ce Juste pour remettre C'est sérieux Non pour remettre Les choses dans leur contexte Ce qu'on appelle Une punchline Dans le rap C'est à dire Une petite métaphore Et l'important dans cette punchline C'est pas le mot Maria Carré Ou le mot carré C'est J'ai trop tourné en rond J'ai mérité de m'asseoir au carré Le carré Et cette tribune présidentielle Prestigieuse Dans laquelle on aime s'asseoir Quand on va au Parc des Princes Au Parc Saint-Germain Donc Se retrouver là-bas Se retrouver là-bas Autour de tous ces hommes politiques Autour de toutes ces stars Alors que toi Tu n'es juste qu'un petit mec de trappe Qui était voué à l'échec C'est quand même C'est quand même quelque chose de drôle Et quelque chose de cool Donc j'apprécie ce moment Donc c'est pas le mot carré Mais c'est Voilà C'est le C'est juste pour remettre Cette punchline C'est le carré VIP Et vous avez vraiment pris du poids Alors à cause du fric Non quand je dis que j'ai pris du poids C'est juste que voilà Aujourd'hui quand on va allumer Quand on va allumer la télé Aujourd'hui sur On n'est pas couché On va dire Ah c'est la fouine C'est pas Voilà On va pas dire C'est abruti de la uni Dans Insta Dans Insta vous dites Tous nos verres sont vides 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 Mais personne te valide Lid lid Car tes poches sont vides 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 Désolé je suis speed 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 Or dans Terminus vous dites Car râpez mes devants Tremblements bégaiements Est-ce que le bégaiement prédispose au rap Alors Non juste pour revenir Sur ces petites phrases C'est juste pour Non non mais je préfère répondre quand même Parfois Parfois quand on prend Parfois quand moi Je prends le stylo pour écrire Les chansons de rap Des fois j'essaye vraiment D'interpeller l'auditeur Et j'essaye de De choisir un thème précis Et puis de me lâcher D'y mettre tout mon coeur Et parfois J'ai juste envie que les gens dansent Sans se soucier réellement des paroles Et puis sans se prendre la tête Sur le fond du texte Donc c'est juste pour se défouler C'est un défouloir Ah vous avez raison La question était plus drôle que la réponse Une autre question Vous dites Ta soirée Il fait un show Il y a de moi Non non Ta soirée Elle a la trouille sa portable Parce qu'elle se dit Putain Non elle sait qu'elle va prendre cher Elle a tant C'est tout Alors là c'est une question très importante Vous dites Ta soirée est naze Désolé on reste pas Il n'y a pas d'avion de chasse Il n'y a que des Vespa Est-ce que Léa Salamé pour vous Est un avion de chasse Il n'y a pas d'avion de chasse Il mérite mieux A tout à l'heure Oui mais ça je le sais bien A tout de suite Vous pouvez encore partir Non mais moi je n'ai pas peur de vous Vous dites Là j'ai regardé de très près Les paroles de Mar de cette nana là De Bruel Et je trouve que c'est très proche du rap Bruel dit Elle a beaucoup insisté Pour que je me fasse percer l'oreille Pour qu'elle puisse m'offrir un diams Maintenant je me fais traiter de pédé Pour faire plaisir à ma poupée Ça pourrait être de vous ça Ah non pas du tout En tout cas c'est vrai que sur cet album Vous revenez aussi sur le danger Des réseaux sociaux D'internet Et c'était justement la chanson aussi Que vous aviez interprétée en commun Sur l'album de Bruel Qui s'appelait Maux d'enfant Maux M-A-U-X A ce moment là C'était ce thème là C'est un thème qui vous est cher donc Cette chanson elle est plus née Je me suis penché sur une histoire J'avais ouvert le journal J'avais vu l'histoire de la petite Aïcha Qui était morte à cause des réseaux sociaux De toute cette violence De toute cette haine qu'il y avait autour d'elle De ses camarades d'école Et je me suis mis à penser à ma fille Qui a 12 ans Qui est au collège Et je me suis posé la question Comment protéger nos enfants Des réseaux sociaux Et cette chanson Elle est profonde Je dis à un moment Je sais petite soeur Tout ça c'est pour leur plaire Mais là tu me barrais bien vulgaire Cacher derrière nos ordi Derrière les réseaux sociaux On s'insulte en 4G Pas de réseau pour se réconcilier Et puis voilà J'ai trouvé que c'était un thème Important à exploiter J'avais commencé à écrire cette chanson Il y a bien longtemps Et puis j'ai décidé de la finir Pour cet album En tout cas Comment vous protégez votre fille ? Ma fille elle n'a pas le droit D'avoir de réseaux sociaux C'est la chanson Tu valais mieux Tu valais mieux Ma fille elle n'est ni sur Facebook Ni sur Instagram Ni sur Snapchat Ni sur Twitter Je pense qu'à 12 ans Il faut protéger ses enfants Ils sont Quand j'étais plus jeune Moi quand j'avais Quand j'avais 14-15 ans Que j'étais au collège Et que je me prenais la tête Ou que j'avais une dispute Avec un autre élève Ou avec une autre élève Et bien cette dispute Restait dans la cour Et ensuite Quand on rentrait Au quartier le soir Et bien On se réconciliait Et puis On allait manger Un grec Un kebab ensemble Et puis on rediscutait Et c'était oublié Aujourd'hui le problème Avec les jeunes C'est qu'ils s'insultent Ils s'insultent Dans les cours de récréation Ça se finit le soir Sur Facebook En rentrant sur Twitter Les petits camarades Qui étaient là Autour de la dispute Ne sont plus les seuls concernés Parce qu'aujourd'hui Toute la ville est au courant Qu'un tel a fait ci Ou qu'un tel se prend pour ci Et des fois C'est très Très difficile à vivre Pour les jeunes Il n'y a pas assez de points Où ils peuvent aller en parler Chez nous Dans les banlieues En tout cas chez moi On est très pudique On était très pudique à l'époque Donc jamais j'aurais pu aller voir Ma mère ou mon père En leur disant J'ai un problème Je me suis pris la tête Avec un tel ou un tel Il met des photos de moi Sur internet Donc aujourd'hui Je pense qu'il y a un réel problème Un danger Un danger Et moi j'essaie de protéger ma fille Du mieux que je peux Et j'invite justement Même tous les parents A protéger leurs enfants Je pense que vous avez raison Il faut interdire en fait Interdire ? Je ne sais pas quel âge Je suis d'accord Il faut interdire Les réseaux sociaux Pour les enfants Interdiction totale Vous l'avez vu un peu C'est Manuel Valls La fluide Nouveau Monde C'est le titre De son nouvel album Il sera à l'Olympia En tournée à travers la France Et à l'Olympia à Paris Le 24 mai prochain Vous pouvez reprendre votre place La fluide De l'Olympia à Paris De l'Olympia à Paris